C'est-à-dire que tous ces écrits qui ne sont pas des écrits finis, qui ne sont pas des écrits dont le but c'est cet écrit parfait qu'on va reprendre, c'est des étapes. Alors oui, en effet, on dit souvent que ces écrits peuvent être considérés comme intermédiaires, c'est-à-dire que c'est tout le contraire en effet de l'écrit final, évalué, abouti et pour lequel on aura fait des corrections. C'est aussi un moyen de prendre du recul, on parlera de métacognition si on veut, et puis c'est un outil très important aussi pour le maître ou pour l'enseignant pour comprendre ce qu'ont compris les élèves. Moi je comprends tout à fait cette crainte, mais il faut se lancer. Il y a un jour où il faut se dire, tout le monde arrivera à écrire quelque chose sur ce qui vient de se produire dans la classe, sur ce qu'on vient d'apprendre, même si au début c'est balbutiant, c'est difficile. Ma propre expérience m'a montré qu'il fallait insister, donner confiance, accompagner, et que le résultat était toujours très intéressant, très important. La réticence qu'il peut y avoir aussi, c'est en termes de temps, mais il faut savoir ce qu'on peut, si on veut amener les élèves à mieux écrire, à davantage écrire, et à progresser, ce temps n'est absolument pas perdu, au contraire. Ce rapport entre l'oral et l'écriture c'est extrêmement important, c'est un des éléments sur lesquels plusieurs des articles du dossier, de manière différente, reviennent. On croit que l'oral c'est spontané, mais non, l'oral ça a besoin d'être préparé, et d'être préparé par un travail qui passe par l'écriture. Les supports, ils sont très très différents. Moi j'aime bien utiliser l'expression de penser le crayon à la main, mais aujourd'hui on devrait dire aussi le clavier à la main. Et on a des illustrations dans certains articles de travail, avec l'ordinateur. Des tweets. Oui, des tweets, en utilisant l'ordinateur, tablette, le blog aussi. Vraiment ça c'est sûrement un des axes importants, s'il y avait à retenir quelques idées fortes à travers ce qui est dit dans le dossier. C'est une idée que l'alternance entre situation d'oral et situation d'écrit, chacune s'appuyant sur l'autre, est une idée importante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada